« Que désirent ces messieurs ? » « Ce que vous voulez, » répondit Arsène Lupin, « en homme que ces détails de nourriture intéressaient peu. Ce que vous voulez, mais ni viande, ni alcool. » Le garçon s'éloigna des dénieux. Je m'écriai. « Comment ? Encore végétarien ? » « De plus en plus. » « Par goût ? Par croyance ? Par habitude ? » « Par hygiène. » « Et jamais d'infraction ? » « Oh, si, quand je vais dans le monde, pour ne pas me singulariser. Nous dînions tous deux près de la gare du Nord, au fond d'un petit restaurant où Arsène Lupin m'avait convoqué. Il se plaît ainsi, de temps à autre, à me fixer le matin, par télégramme, un rendez-vous en quelques coins de Paris. Il s'y montre toujours d'une verve intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant, et toujours, c'est une anecdote imprévue, un souvenir, le récit d'une aventure que j'ignorais. Ce soir-là, il me parut plus exubérant encore qu'à l'ordinaire. Il riait et bavardait avec un entrain singulier, et cette ironie fine qui lui est spéciale, ironie sans amertume, légère et spontanée. C'était un plaisir de le voir ainsi, et je ne pus m'interdire de lui exprimer mon contentement. « Eh oui, j'ai de ces jours où tout me semble délicieux, où la vie est en moi comme un trésor infini que je n'arriverai jamais à épuiser, et Dieu sait pourtant que je vis sans compter. » « Le trésor est infini, vous dis-je. Je puis me dépenser et me gaspiller, je puis jeter mes forces et ma jeunesse aux quatre vents. C'est de la place que je fais à des forces plus vives et plus jeunes. Et puis, vraiment, ma vie est si belle, je n'aurai qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour devenir du jour au lendemain ? Que sais-je ? Orateur, chef d'usine, homme politique ? » « Eh bien, je vous le jure, jamais l'idée ne m'en viendrait. Arsène Lupin, je suis. Arsène Lupin, je reste. Et je cherche vainement dans l'histoire une destinée comparable à la mienne, mieux remplie, plus intense. Napoléon ? » « Mouais, peut-être. » Et alors, Napoléon, à la fin de sa carrière impériale, pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait. « Était-il sérieux ? Plaisantait-il ? » Le ton de sa voix s'était échauffé et il continua. « Tout est là, voyez-vous, le danger, l'impression ininterrompue du danger, le respirer comme l'air que l'on respire, le discerner autour de soi, qui souffle, qui rugit, qui guette, qui approche. Et au milieu de la tempête, restez calme. Ne pas broncher. Sinon, vous êtes perdus. Et il n'y a qu'une sensation qui vaille, celle-là, celle du chauffeur en course automobile. Mais la course dure une matinée et ma course à moi dure toute la vie. « Quel lyrisme ! Et vous allez me faire croire que vous n'avez pas d'un motif particulier d'excitation ? » Il sourit. « Allons, vous êtes un fin psychologue. Il y a en effet autre chose. » Il se versa un grand verre d'eau fraîche, l'avala et me dit. « Vous avez lu le temps d'aujourd'hui ? » « Ma foi, non. » Sherlock Holmes a dû traverser la Manche cet après-midi et arriver vers six heures. « Diable ! Et pourquoi ? » « Un petit voyage que lui offrent les Crozons, le neveu d'Autrecq et le Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord et de là, ils ont rejoint Ganimard. » En ce moment, ils confèrent tous les six. Jamais, malgré la formidable curiosité qu'il m'inspire, je ne me permets d'interroger Arsène Lupin sur les actes de sa vie privée avant que lui-même ne m'en ait parlé. Il y a là, de ma part, une question de réserve sur laquelle je ne transige point. À ce moment, d'ailleurs, son nom n'avait pas encore été prononcé, du moins officiellement, au sujet du diamant bleu. Je patientais donc, il reprit. Le temps publie également une interview de cet excellent Ganimard, d'après laquelle une certaine dame blonde, qui serait mon amie, aurait assassiné le baron d'Autrecq et tenté de soustraire à Mme Crozon sa fameuse bague. Et, bien entendu, il m'accuse d'être l'instigateur de ses forfaits. Un léger frisson, Magita. Était-ce vrai ? Devais-je croire que l'habitude du vol, son genre d'exigence, la logique même des événements, avait entraîné cet homme jusqu'au crime ? Je l'observais. Il semblait si calme, ses yeux vous regardaient si franchement. J'examinais ses mains. Elles avaient une délicatesse de mode lait infini. Des mains inoffensives, vraiment. Des mains d'artistes. « Ganimard est un halluciné ! » murmurai-je. Il protesta. « Mais non, mais non. Ganimard a de la finesse. Parfois même, de l'esprit. » « De l'esprit ? » « Si, si. Par exemple, cette interview est un coup de maître. Premièrement, il annonce l'arrivée de son rival anglais pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Deuxièmement, il précise le point exact où il a mené l'affaire pour que Holmes n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. C'est de bonne guerre. » « Quoi qu'il en soit, vous voici deux adversaires sur les bras. Et quels adversaires ? » « Oh ! L'un ne compte pas. » « Et l'autre ? » « Holmes. » « Hum... J'avoue que celui-ci est de taille. Mais c'est justement ce qui me passionne et ce pourquoi vous me voyez de si joyeuse humeur. D'abord, question d'amour propre. On juge que ce n'est pas trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Ensuite, pensez au plaisir que doit éprouver un lutteur de ma sorte à l'idée d'un duel avec Sherlock Holmes. Enfin, je vais être obligé de m'employer à fond car je le connais, le bonhomme. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est fort ? Très fort. Comme policier, je ne crois pas qu'il ait jamais existé ou qu'il n'existe jamais son pareil. Seulement, j'ai un avantage sur lui. C'est qu'il attaque et que moi, je me défends. Mon rôle est plus facile. En outre, il sourit imperceptiblement et achevant sa phrase. En outre, je connais sa façon de combattre et il ne connaît pas la mienne. Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. Il tapotait la table à petits coups de doigt et lâchait de menus phrases de l'air ravi. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, la France contre l'Angleterre, enfin Trafalgar sera vengé. Ah, le malheureux, il ne se doute pas que je suis préparé et un lupin averti. Il s'interrompit subitement, secoué par une quinte de toux et il se cacha la figure dans sa serviette comme quelqu'un qui a avalé de travers. Une miette de pain ? Buvez donc un peu d'eau ? Non, ce n'est pas ça. Alors quoi ? Le besoin d'air. Voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre ? Non, je sors. Vite, donnez-moi mon par-dessus et mon chapeau. Je file. Hein ? Ça, mais que signifie ? Ces deux messieurs qui viennent d'entrer, voyaient le plus grand. Eh bien, en sortant, marchez à ma gauche de manière à ce qu'il ne puisse m'apercevoir. Celui qui s'assoit derrière vous ? Celui-là. Pour des raisons personnelles, je préfère... dehors, je vous expliquerai. Mais qui est-ce donc ? Sherlock Holmes. Il fit un violent effort sur lui-même, comme s'il avait honte de son agitation, reposa sa serviette, avala un verre d'eau et me dit, en souriant, tout à fait remis. C'est drôle, je ne m'émeu pourtant pas facilement, mais cette vision imprévue. Qu'est-ce que vous craignez, puisque personne ne peut vous reconnaître au travers de toutes vos transformations ? Moi-même, chaque fois que je vous retrouve, il me semble que je suis en face d'un individu nouveau. Lui me reconnaîtra. Lui ne m'a vu qu'une fois, mais j'ai senti qu'il me voyait pour la vie, et qu'il voyait, non pas mon apparence, toujours modifiable, mais l'être même que je suis. et puis, et puis, je ne m'y attendais pas, quoi. Quelle singulière rencontre, ce petit restaurant. Eh bien, nous sortons ? Non, non. Qu'allez-vous faire ? Le mieux serait d'agir franchement, de m'en remettre à lui. Vous n'y pensez pas ? Mais si, j'y pense. Outre que j'aurais avantage à l'interroger, à savoir ce qu'il sait. Tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules, et qu'il cherche, qu'il se rappelle. Il réfléchit. J'avisai un sourire de malice au coin de ses lèvres, puis, obéissant, je crois, à une fantaisie de sa nature prime sautière, plus encore qu'aux nécessités de la situation, il se leva brusquement, fit volte-face, et, s'inclinant, tout joyeux, « Par quel hasard ! C'est vraiment trop de chance ! Permettez-moi de vous présenter un de mes amis ! » Une seconde ou deux, l'anglais fut décontenancé. Puis il eut un mouvement instinctif, tout prêt à se jeter sur Arsène Lupin. Celui-ci hocha la tête. « Vous auriez tort, sans compter que le geste ne serait pas beau et tellement inutile ! » L'anglais se retourna de droite et de gauche, comme s'il cherchait du secours. « Cela non plus ! D'ailleurs, êtes-vous bien sûr d'avoir qualité pour mettre la main sur moi ? Allons, montrez-vous beau joueur ! » Se montrer beau joueur, en l'occasion, n'était guère tentant. Néanmoins, il est probable que ce fût ce parti qui sembla le meilleur à l'anglais, car il se leva à demi et froidement présenta « Monsieur Watson, mon ami et collaborateur, Monsieur Arsène Lupin ! » la stupeur de Watson provoqua l'hilarité. Ses yeux écarquillés et sa bouche large ouverte, barrée de deux traits, sa figure épanouie, à la peau luisante et tendue comme une pomme, et autour de laquelle, des cheveux en brosse et une barbe courte étaient plantés comme des brins d'herbe, drues et vigoureux. « Watson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels du monde ! » ricana Sherlock Holmes avec une nuance de raillerie. Watson balbutia. « Pourquoi ? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ? » « Vous n'avez point remarqué, Watson, que ce gentleman est placé entre la porte et moi et à deux pas de la porte. Je n'aurai pas le temps de bouger le petit doigt qu'il serait déjà dehors. » « Qu'à cela ne tienne ! » Il fit le tour de la table et s'assit de manière à ce que l'anglais fût entre la porte et lui. C'était se mettre à sa discrétion. Watson regarda Holmes pour savoir s'il avait le droit d'admirer ce coup d'audace. L'anglais demeura impénétrable. Mais au bout d'un instant, il appela. « Garçon ! » Le garçon accourut. Holmes commanda. « Des sodas, de la bière et du whisky. » La paix était signée. « Et jusqu'à nouvel ordre. » Bientôt, après, tous quatre assis à la même table, nous causions tranquillement. « Sherlock Holmes est un homme... comme on en rencontre tous les jours. » Êgé d'une cinquantaine d'années, il ressemble à un brave bourgeois qui aurait passé sa vie devant un bureau à tenir des livres de comptabilité. Rien ne le distingue d'un honnête citoyen de Londres, ni ses favoris roussâtres, ni son menton rasé, ni son aspect un peu lourd. Rien. Si ce n'est ses yeux terriblement aigus, vifs et pénétrants. Et puis, c'est Sherlock Holmes, c'est-à-dire une sorte de phénomène d'intuition, d'observation, de clairvoyance et d'ingéniosité. On croirait que la nature s'est amusée à prendre les deux types de policiers les plus extraordinaires que l'imagination ait produit, le Dupin d'Edgar Pau et le Coq de Gaborio, pour en construire un à sa manière, plus extraordinaire encore et plus irréel. Et l'on se demande vraiment, quand on entend le récit de ses exploits qui l'ont rendu célèbre dans l'univers entier, on se demande si lui-même, ce Sherlock Holmes, n'est pas un personnage légendaire, un héros sorti vivant du cerveau d'un grand romancier, d'un Conan Doyle, par exemple. Tout de suite, comme Arsène Lupin l'a interrogé sur la durée de son séjour, il mit la conversation sur son terrain véritable. Mon séjour dépend de vous, monsieur Lupin. Si cela dépendait de moi, je vous prierai de prendre votre paquebot dès ce soir. Ce soir est un peu tôt, mais j'espère que dans huit ou dix jours. Vous êtes donc si pressé ? J'ai tant de choses en train. Le vol de la banque anglo-chinoise, l'enlèvement de Lady Hackelstone. Voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira ? Largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est du reste le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. Hé, mais... c'est que je compte bien prendre ses avantages en l'espace de huit à dix jours. Hum, et me faire arrêter le onzième, peut-être ? Le dixième. Dernière limite. Lupin réfléchit et, hochant la tête, Hum, difficile, difficile. Difficile, oui, mais possible, donc certain. Absolument certain, dit Watson, comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur aux résultats annoncés. Sherlock Holmes sourit. Watson, qui s'y connaît, est là pour vous l'attester. Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. Comme les taches de boue et les cendres de cigarette, articula Watson avec importance. Mais outre les remarquables conclusions de Mr. Ganimard, j'ai à mon service tous les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies, et, conséquence de tout cela, quelques idées personnelles sur l'affaire. Quelques vues qui nous ont été suggérées, soit par analyse, soit par hypothèse, ajouta Watson sentencieusement. Est-il indiscret, fit Arsène Lupin, de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Holmes ? Est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former ? Vraiment, c'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Et c'était aussi d'une ironie supérieure dont ils jouissaient tous deux profondément en dilettante et en artiste. Watson, lui, se pamait d'aise. Sherlock bourra lentement sa pipe, l'alluma et s'exprima de la sorte. J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. Beaucoup moins, en effet, fit Watson, écho fidèle. Je dis l'affaire car, pour moi, il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Autrec, l'histoire de la bague et, ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la dame blonde. Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité des trois méthodes. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir, tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. Et alors ? Alors, selon moi, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessein manifeste, évident, quoi qu'il n'aperçut jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là, de votre part, plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Pourriez-vous entrer dans quelques détails ? Facilement. « Ainsi, dès le début de votre conflit avec M. Gerbois, n'est-il pas évident que l'appartement de maître d'Ottinan est le lieu choisi par vous ? Le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse ? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous y donnez rendez-vous, publiquement, pourrait-on dire, à la dame blonde et à Mlle Gerbois. « La fille du professeur ! » précisa Watson. « Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrecq le possédait ? Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère. Six mois après, intervention d'Antoinette Bréa est première tentative. Le diamant vous échappe et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drouot. Sera-t-elle libre, cette vente ? Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou ? Nullement. Au moment où le banquier Erschmann va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt ? Non. Les moyens vous manquent. Donc, intermède. Mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. Et la bague disparaît pour reparaître dans la poudre d'antifrice du consul Bléhiken. Anomalie bizarre. Allons donc. Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sornettes. Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire... Holmes prit un temps, comme s'il voulait ménager son effet. Enfin, il formula. « Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre d'antifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. » Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis, très simplement, les yeux fixés sur l'anglais. « Hum, vous êtes un rude homme, monsieur. » « Un rude homme, n'est-ce pas ? » souligna Watson, béant d'admiration. « Oui, tout s'éclaire. Tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires, n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique. « Pheuh ! » fit l'anglais flatter de l'hommage d'un tel connaisseur. « Il suffisait de réfléchir. » « Il suffisait de savoir réfléchir. » Et si peu le peuvent. Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit, et que le terrain est déblayé. « Eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les trois aventures se sont déroulées au 25 de la rue Claperon, au 134 de l'avenue Henri Martin et entre les murs du château de Crozon. Toute l'affaire est là. Le reste n'est que balivernes et charades pour enfants. N'est-ce pas votre avis ? C'est mon avis. En ce cas, M. Lupin, ai-je tort de répéter que dans dix jours ma besogne sera achevée ? Dans dix jours, oui. Toute la vérité vous sera connue. Et vous serez arrêté. Non. Non ? Il faut, pour que je sois arrêté, un concours de circonstances si invraisemblable, une série de mauvais hasards si stupéfiants, que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront, M. Lupin. si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein un obstacle invincible, M. Holmes. Il n'y a pas d'obstacle invincible, M. Lupin. Le regard qu'ils échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de deux épées qui engage le fer. Cela sonnait clair et franc. À la bonne heure, voici quelqu'un, un adversaire, mais c'est l'oiseau rare et celui-là est Sherlock Holmes. On va s'amuser. Vous n'avez pas peur ? Presque, M. Watson. Et la preuve, dit Lupin se levant, c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite. Sans quoi, je risquerai d'être pris au gîte. Nous disons donc dans dix jours, M. Holmes ? Dix jours. Nous sommes d'aujourd'hui dimanche, de mercredi en huit. Tout sera fini. Et je serai sous les verrous ? Sans le moindre doute. Bigre, moi qui me réjouissais de ma vie paisible. Pas d'ennuis, un bon petit courant d'air, la police au diable et l'impression réconfortante de l'universel sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. Dépêchez-vous, fit Watson, plein de sollicitude pour un individu auquel Holmes inspirait une considération visible. Ne perdez pas une minute. Pas une minute, M. Watson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envis le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. On se salua courtoisement, comme, sur le terrain, deux adversaires que ne divisent aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin, me saisissant le bras, m'entraîna dehors. Qu'en dites-vous, mon cher ? Voilà un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. Il referma la porte du restaurant et, s'arrêtant quelques pas plus loin, vous fumez ? Non, mais vous non plus, il me semble. Moi non plus. Il alluma une cigarette à l'aide d'une allumette bougie qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette, franchit en courant la chaussée et rejoignit deux hommes qui venaient de surgir de l'ombre, comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. Je vous demande pardon. Ce satané Holmes va me donner du fil à retordre. « Mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. Hum, le bougre, il verra de quel bois je me chauffe. Au revoir. L'ineffable Watson a raison. Je n'ai pas une minute à perdre. » Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins, la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé, car il s'écoula, pendant les heures qui suivirent, bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail. À l'instant même où Lupin me quittait, Sherlock Holmes tirait sa montre et se levait à son tour. « Neuf heures moins vingt. À neuf heures, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. » « En route ! » s'exclama Watson, avalant coup sur coup deux verres de whisky. Ils sortirent. « Watson, ne tournez pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il ne nous importait point de lettres. Dites donc, Watson, donnez-moi votre avis. Pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant ? Pour manger ? Watson, plus nous travaillons ensemble et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès. Ma parole, vous devenez étonnant. » Dans l'ombre, Watson rougit de plaisir et Holmes reprit. « Pour manger, soit. Et ensuite ? » « Tout probablement pour s'assurer si je vais bien à Crozon, comme l'annonce Ganimard dans son interview. Je pars donc afin de ne pas le contrarier. Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. » « Hein ? » « Vous, mon ami, filez par cette rue. Prenez une voiture. Deux. Trois voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Elysée Palace. » « Et à l'Elysée Palace ? » « Vous demanderez une chambre où vous vous coucherez. Vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions. » Watson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Sherlock Holmes prit son billet et se rendit à l'express d'Amiens où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement debout dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de dix minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit « Vous avez votre bague, madame ? » « Oui. » « Ayez l'obligence de me la prêter. » Il l'a pris et l'examina. « C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. » « Du diamant reconstitué ? » « Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme de façon à la réduire en fusion et à n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. » « Comment ? Mais mon diamant est vrai. » « Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. » « Où est donc le mien ? » « Entre les mains d'Arsène Lupin. » « Et alors celui-là ? » « Celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de Mr. Blahicken. Vous l'avez retrouvé. » « Il est donc faux ? » « Absolument faux. » Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait, tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Il finit par balbutier. « Est-ce possible ? Mais pourquoi n'a-t-on pas volé tout simplement ? Et puis, comment l'a-t-on pris ? » « C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. » « Au château de Crozon ? » « Non. Je descends à Creil et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre. Mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. « Cependant... » « Que vous importe, madame. L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Fois de Sherlock Holmes, je vous rendrai le véritable diamant. » Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria « Mais vous descendez à contre-voix ! » « De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu ! » Un employé protesta vainement. L'anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. Cinquante minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet, sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. « Cocher ! Rue Claperon ! » Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître d'Otinant et des deux maisons voisines. À l'aide d'enjamber égale, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. « Cocher ! Avenue Henri Martin ! » Au coin de l'avenue et de la rue de la pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'ancien hôtel du baron d'Autrec et les deux immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces quatre rangées d'arbres entre lesquelles, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une lumière pâle sur une partie de l'hôtel et Holmes vit la pancarte allouée, suspendue à la grille. Les deux à les incultes qui encerclaient la menu pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabité. « C'est vrai, » se dit-il. « Depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Si je pouvais entrer et faire une première visite... » Il suffisait que cette idée l'effleura pour qu'il voulut la mettre à exécution. Mais comment ? La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qui ne le quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des battants était entr'ouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant pris soin de ne pas refermer le battant. Mais il ne l'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé et la lueur repassa à une deuxième fenêtre et à une troisième sans qu'il pu voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier et, longtemps, erra de pièce en pièce. Qui diable peut se promener à une heure du matin dans la maison où le baron d'Autrec a été tué ? se demanda Sherlock prodigieusement d'intéresser. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. C'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas. Mais au moment où il traversait pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir car la lueur s'éteignit soudain et Sherlock Holmes ne la revit plus. Doucement, il appuya sur la porte qui commandait le perron. Elle était ouverte également. N'entendant aucun bruit, il se risqua dans l'obscurité, rencontra la pomme de la rampe et monta à un étage. Et toujours le même silence, les mêmes ténèbres. Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre qui blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors, il avisa dehors l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les deux jardins. « Fichtre, il va m'échapper ! » Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Et il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre qui n'était pas tout à fait immobile. L'anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément ? Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qui l'avait dérangé dans sa mystérieuse besogne ? « En tout cas, » pensa-t-il, « ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. » Deux longues minutes s'écoulèrent. Sherlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rende si redoutable. Un bruit sec. L'individu armait son revolver. Sherlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Sherlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Holmes, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer, dès la première heure, de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids et l'immobilisant de ses cinq doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, en pressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. Watson ! Sherlock Holmes ! Ils demeurèrent longtemps l'un près de l'autre sans échanger une parole. Tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air. Un peu de vent agita les feuilles et Holmes ne bougeait pas, les cinq doigts toujours agrippés à la gorge de Watson qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Sherlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouir avec frénésie. « Que faites-vous là ? » « Répondez ! » « Quoi ? » « Est-ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner ? » « Vous espionnez ? » « Mais je ne savais pas que c'était fou. » « Alors quoi ? » « Que faites-vous là ? » « Vous deviez vous coucher. » « Je me suis couché. » « Il fallait dormir. » « J'ai dormi. » « Il ne fallait pas vous réveiller. » « Votre lettre ? » « Ma lettre ? » « Oui. » « Celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel. » « De ma part ? » « Vous êtes fou ! » « Je vous jure. » « Où est cette lettre ? » Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de la lanterne, il lutte avec stupeur. « Watson, hors du lit, effilée avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher. Sherlock Holmes. J'étais en train de mesurer les pièces. Quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin, je n'ai eu qu'une idée. C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. Seulement, voyez-vous... » dit Holmes en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant. « Une autre fois, Watson, lorsque vous recevrez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. Mais alors ? La lettre n'est donc pas de vous ? Hélas, non. De qui ? D'Arsène Lupin. Mais dans quel but l'a-t-il écrite ? Ah, ça, je n'en sais rien. Et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger ? S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais. Mais il ne s'agit que de vous. Et je me demande quel intérêt... J'ai hâte de retourner à l'hôtel. Moi aussi, Watson. Ils arrivaient à la grille. Watson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira. Tiens, vous avez fermé ? Moi, nullement. J'ai laissé le battant tout contre. Cependant... Sherlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. Wadda ! Elle est fermée ! Fermée à clé ! Il ébranla la porte de toute sa vigueur. Puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras, découragé, et il articula d'une voix saccadée. Je m'explique tout, maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Creil. Il m'a attendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrai commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour. Et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de me mêler de mes affaires. C'est-à-dire que nous sommes ces prisonniers ? Vous avez dit le mot. Sherlock Holmes et Watson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. L'aventure s'engage à merveille. Mais non, mais non. Il n'est pas admissible. Une main s'abattit sur son épaule. La main de Watson. Là-haut ! Regardez là-haut ! Une lumière ! En effet. L'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier. et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Holmes éclata de rire. « Ah ! À merveille ! On nous offre un souper. C'est le palais des enchantements. Une vraie féerie. Allons, Watson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle. « Êtes-vous sûr que ce soit très drôle ? » « Si j'en suis sûr ! » s'écria Holmes avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturel. « C'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle ? C'est l'humain comique ! Quel maître ironiste cet Arsène Lupin ! Il vous roule ! Mais si gracieusement ! Je ne donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde. Watson, mon vieil ami, vous me chagrinez. Me serais-je mépris ? Et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune ? De quoi vous plaignez-vous ? À cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge, ou moi, le vôtre dans la mienne. « Car c'était bien ce que vous cherchiez, mauvais ami ! » Qu'il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Watson et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais quand la bougie eut expiré, qu'il dure s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut, et leur sommeil fut triste. Au matin, Watson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attira son attention. Sherlock Holmes, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche, presque effacées, qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Watson, que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce, et dans deux autres, il constata les mêmes signes à la craie, et il nota également deux cercles sur des panneaux de chaînes, une flèche sur un lambris et quatre chiffres sur quatre degrés d'escalier. Au bout d'une heure, Watson lui dit, les chiffres sont exacts, n'est-ce pas ? Exact, je n'en sais rien, répondit Sherlock, à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. En tout cas, il signifie quelque chose. Quelque chose de très clair ? Il représente le nombre de lames de parquet. Oh ! Oui, quant aux deux cercles, ils indiquent que les panneaux sonnent faux, comme vous pouvez vous en assurer, et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du monde plat. Sherlock Holmes le regarda, émerveillé. Oh, ça ! Mais, mon bon ami, comment savez-vous tout cela ? Votre clairvoyance me rend presque honteux. Ah, c'est bien simple ! C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt, suivant celle de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. Peut-être Watson courut-il, à cette minute, un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Holmes. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Ce dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça Parfait, parfait, voilà de l'excellente besogne qui nous avance beaucoup. Autre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points ? Je profiterai des résultats d'acquis. Ma foi, non, j'en suis resté là. Dommage, le début promettait. Mais, puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. Nous en aller ? Et comment ? Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont. Par la porte. Elle est fermée. On l'ouvrira. Qui ? Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue. Mais... Mais quoi ? C'est fort humiliant. Que dira-t-on quand on saura que vous, Sherlock Holmes, et moi, Watson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin ? Que voulez-vous, mon cher ? On ira se tenir les côtes. Répondit Sherlock, la voix sèche, le visage contracté. Mais nous ne pouvons pourtant pas élire domicile dans cette maison. Et vous ne tentez rien ? Rien. Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provision n'a traversé le jardin ni à son arrivée ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. Puissamment raisonné. Seulement, vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis six mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du haut en bas. Ah, mon bon Watson. Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. À onze heures, Sherlock Holmes et Watson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante. Je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu, quelle nuit vous avez dû passer ? Oh, ce lupin manque vraiment d'égard. Une voiture les mena jusqu'à l'Elysée Palace. Au bureau, Watson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit très étonné. Mais, monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. Moi ? Et comment ? Par votre lettre de ce matin que votre ami nous a remise. Quel ami ? Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Et voici. Watson les prit. C'était bien une de ses cartes de visite. Et sur la lettre, c'était bien son écriture. Seigneur Dieu, voilà encore on file un tour. Et il ajouta anxieusement. Et les bagages ? Mais votre ami les a emportés. Hein ? Et vous les savez donner ? Certes, puisque votre carte nous y autorisait. En effet, en effet. Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Sherlock alluma sa pipe et se remit en marche. Je ne vous comprends pas, Holmes. Vous êtes d'un calme. On se moque de vous, on joue avec vous comme un chat joue avec une souris et vous ne soufflez mot. Holmes s'arrêta et lui dit Watson, je pense à votre carte de visite. Eh bien ? Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne et qui possède, toute prête dans son portefeuille, une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précautions et de volontés perspicaces, de méthodes et d'organisations ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, Watson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé et pour le vaincre, il faut être... il faut être moi. Et encore, comme vous le voyez, Watson, on ne réussit pas du premier coup. À six heures, l'Écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilé. Ce matin, M. Ténard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré M. Sherlock Holmes et Watson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin dans l'hôtel du défunt Baron d'Autrecq, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leur valise, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin, qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon, les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves. « Bah ! » fit Sherlock Holmes en froissant le journal. « Des gamineries, c'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. Il y a du gavroche dans cet homme. » « Ainsi donc, Sherlock, toujours le même calme ? » « Toujours le même calme, » répliqua Holmes avec un accent où grondait la plus effroyable colère. « À quoi bon m'irriter ? Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. »